... Je vous remercie tout d'abord de cette sollicitation et de cette occasion qui m'est donnée d'expliquer le contenu du plan cancer et de recueillir éventuellement vos points de vue qui seront précieux pour le pilotage de ce plan. J'évoquerai plus particulièrement les aspects de ce plan qui concernent l'offre de prise en charge et ses acteurs en cohérence avec mon champ de compétences au sein de la Direction générale de l'offre de soins. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes fonctions, de participer à l'élaboration de ce plan et actuellement à son pilotage. Il me semble important tout d'abord de revenir sur les raisons d'élaboration de ce troisième plan cancer. Ce plan répond en effet à un contexte particulier que l'on peut résumer en deux éléments principaux. Le premier est qu'il prend la suite de deux plans cancer précédents qui ont couvert la période 2003-2013. Deux plans dont les acquis sont indéniables, mais qui ont laissé subsister plusieurs points de fragilité. Le deuxième élément à souligner est qu'il se situe à un moment charnière correspondant à l'accélération des progrès thérapeutiques qui modifient considérablement la prise en charge des patients. Premier élément de contexte, donc, l'antériorité de dix années de politique de santé publique dans le champ du cancer, avec ses avancées, mais également ses points de fragilité. Les avancées des deux premiers plans ont été majeures, et ce, sur plusieurs aspects. En termes de qualité des prises en charge, tout d'abord, le déploiement progressif d'un dispositif d'autorisation spécifique au cancer a donné lieu à des actions fortes que vous connaissez tous et qui ont impacté directement les organisations et les pratiques, avec la mise en place du dispositif d'annonce, de RCP obligatoire, l'organisation de l'accès des patients aux soins de support, l'obligation de respecter également des seuils d'activité qui ont conduit à des restructurations et des réorganisations d'équipes. Ce dispositif a permis d'élever la qualité des pratiques, de tendre également à une homogénéité, de celle-ci sur le territoire, et surtout, c'est un point essentiel du point de vue des patients, d'appliquer à tous une logique de parcours avec ces garanties d'information et d'accompagnement. Je soulignerai d'ailleurs que ces organisations ont rencontré un réel succès et s'aimait dans d'autres champs que celui du cancer et à la faveur de plusieurs maladies chroniques. Les progrès accomplis au cours des dernières années ont également été notables dans le champ de la recherche, avec un développement important de la recherche clinique, de la recherche transnationale, et une meilleure structuration des acteurs autour, par exemple, des cancéropôles et des sériques. Je me permettrai de citer quelques données qui me semblent emblématiques des résultats atteints au terme de ces 10 ans. De 2008 à 2012, le nombre de patients inclus dans des essais cliniques a quasiment doublé en 4 ans, passant de 21 000 en 2008 à plus de 37 000 en 2012. Il en est de même pour le nombre de tests de génétique moléculaire, passés de 32 000 en 2008 à un peu moins de 70 000 en 2012. Enfin, on peut considérer que la grande majorité des patients, désormais, ont accès aux éléments marqueurs de la qualité de leur parcours. Au terme de ces 10 ans d'efforts collectifs, les résultats sont néanmoins à parfaire, à compléter sur des enjeux cruciaux. Le premier élément de progrès attendu est la question des inégalités sociales et territoriales face au cancer. C'est un point que le professeur Jean-Paul Vernon, dans son rapport préliminaire, avait fortement pointé. Et on est forcé de constater, en effet, que ces deux plans cancer successifs n'ont pas réussi à réduire ces inégalités. Il semblerait même, selon des études récentes, qu'elles tendent à augmenter. Elles sont frappantes sur le plan social, puisque le risque de mortalité par cancer est quatre fois plus élevé chez les chômeurs et ouvriers que chez les cadres. Elles sont également sensibles sur le plan territorial, avec de fortes différences d'incidence et de mortalité selon les territoires, les régions et même les zones de proximité. Le deuxième élément de fragilité auquel a voulu répondre le plan cancer 3 est la persistance de situations de perte de chance. Vous le verrez, c'est un mot-clé, en quelque sorte, de lecture du plan qui apparaît à plusieurs niveaux. On constate encore des situations d'accès retardés aux soins. Des délais d'accès à l'imagerie demeurent élevés par rapport aux pays européens comparables et des difficultés sont rencontrées également pour les situations complexes. Persiste par ailleurs une hétérogénéité de l'accès à l'innovation sur le territoire. J'ai par exemple en tête le fort développement des techniques de radiologie internationale, de radiothérapie péropératoire, par exemple également, développement important, mais disparate selon les régions et les types d'établissements. Le deuxième élément de contexte important qu'a pris en compte cette préparation de plan cancer 3 est l'accélération des progrès thérapeutiques. Les progrès thérapeutiques qui sont en train de se développer, vous le savez, dessinent réellement un nouveau visage de la prévention de la cancérologie à horizon 2020. Je citerai à ce sujet les estimations produites par la Fédération Unicancer en 2013. La proportion de traitements médicamenteux par voie orale pourrait doubler d'ici 2020, passant des 25% actuels à 50%. La chirurgie ambulatoire pourrait, elle, représenter à horizon 2020 également la moitié des chirurgies du cancer du sein. On attend également un fort développement des traitements moins invasifs grâce par exemple à la radiologie interventionnelle et on attend de ce point de vue une multiplication par 4 des séjours concernés. Enfin, on peut considérer qu'à terme, un diagnostic sur deux sera appuyé sur la réalisation d'actes de biologie moléculaire contre seulement un sur dix actuellement. Lors de la phase de préparation du plan cancer 3, les professionnels se sont largement fait l'écho de cette révolution attendue des pratiques. Et on a bien senti que celles-ci suscitaient à la fois de fortes attentes et des inquiétudes légitimes sur l'ampleur des réorganisations qu'elle va entraîner et des financements qu'elle suppose. Au regard de ces éléments de contexte, le plan cancer porte plusieurs ambitions fortes que je vais essayer de résumer car le plan, vous l'avez peut-être lu dans son intégralité, est foisonnant. Je voudrais plus particulièrement évoquer trois de ces ambitions. tout d'abord, l'accompagnement nécessaire des nouvelles modalités de prise en charge en cancérologie. L'amélioration, ensuite, c'est un point crucial également, de la coordination entre les professionnels participant à la prise en charge des patients, professionnels hospitaliers et professionnels de vie légalement. Enfin, dernière ambition que je souhaiterais développer, ce sont les efforts qui doivent continuer d'être poursuivis en faveur de la qualité et sécurité des prises en charge. La première des ambitions du plan est certainement d'accompagner les acteurs dans le déploiement en cours et qui va s'accélérer des nouvelles modalités de prise en charge en cancérologie. Je ferai un focus peut-être plus particulier sur deux d'entre elles, la chimiothérapie orale et la chirurgie ambulatoire. Le développement de la chimiothérapie orale est une évolution très importante attendue pour les années à venir. Elle va, cela est certain, représenter un gain important pour la qualité de vie des patients et la simplification de leur traitement. Il ne faut pas pour autant sous-estimer la surveillance que nécessitent ces traitements et la mobilisation nécessaire également des équipes hospitalières sur ce sujet. Ces chimiothérapies orales comportent en effet une toxicité et une difficulté de suivi des patients qui sont à leur domicile et dont la surveillance reposera en grande partie sur les professionnels du premier recours, médecins traitants, infirmières libérales et ces professionnels de premier recours ont besoin d'être aidés dans cette démarche. Aidé par un certain nombre d'outils d'information et de formation à développer, aidés également par les équipes hospitalières qui ont développé des compétences particulières sur ce sujet et doivent pouvoir intervenir en appui auprès d'eux. Cet enjeu, je pense que réellement le plan cancer en a bien mesuré toute l'importance et a prévu de mobiliser un ensemble d'outils concrets à l'usage des professionnels et des patients. Des dispositifs d'information, de formation des professionnels, des recommandations spécifiques à ces chimiothérapies orales vont être produites, des plaquettes d'informations diffusées, des actions d'éducation thérapeutique en direction des patients, une incitation également à des réorganisations hospitalières qui ont pour but de faciliter le lien avec les professionnels sur ce sujet. Le plan évoque notamment l'idée de mettre en place dans les équipes hospitalières des numéros de téléphone dédiés permettant aux professionnels de premier recours de solliciter, de contacter plus facilement les équipes hospitalières en cas d'effets secondaires complexes à résoudre à domicile. Le deuxième enjeu que je voudrais évoquer est le développement de la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, je l'ai dit, est susceptible de concerner dans les années à venir un pourcentage important de la population traitée pour un cancer. On évoque par exemple les estimations du nez cancer que 50% des chirurgies du cancer du sein pourraient être concernées. C'est une révolution pour les établissements de santé et les professionnels et plus encore dans le champ du cancer. Il faut veiller à deux choses. D'abord que les patients concernés continuent de bénéficier d'une logique de parcours qui sont des garanties fortes des acquis importants des années dernières. Accès aux dispositifs d'annonce, aux soins de support, à des RCP. Cela suppose par ailleurs une mutation des organisations hospitalières et des façons de travailler des équipes qu'il faut accompagner. C'est pour cela que sur ce sujet le plan prévoit de procéder par étapes avec un temps préalable d'expérimentation par un ensemble d'équipes pilotes et un suivi précis au niveau national des résultats atteints par ces équipes. Cela permettra d'abord de s'assurer que ce mode de prise en charge reste compatible avec les éléments majeurs du parcours. Ensuite, de précisément appréhender ce que cela suppose en termes de réorganisation éventuelle des équipes et des modalités de travail avec la ville. Et enfin, c'est un point important aussi de mettre en place un suivi qualité de ces parcours. La deuxième ambition importante du plan que je voudrais souligner concerne la coordination ville-hôpital et les échanges d'informations entre professionnels. Le début de mon exposé montre assez clairement que c'est une condition majeure de réussite de nombreuses évolutions attendues pour les prochaines années. Condition du développement de la chimiothérapie orale, je l'ai évoqué. Condition de la sortie précoce de l'hôpital de plus en plus fréquemment possible avec des techniques chirurgicales moins lourdes. Condition également en amont du parcours de l'accès rapide à une prise en charge adaptée. Face à cet enjeu, le plan se veut très concret. en développant un ensemble d'outils pour faciliter cette communication entre professionnels et également la formation du patient. Il incite tout d'abord à développer des outils de partage et d'échange sécurisé des informations entre professionnels. L'objectif n'est pas nouveau. Il était déjà porté par le plan 2. Ce plan prévoit une accélération de la mise en oeuvre du dossier communiquant de cancérologie. Au cours des dernières années, son aboutissement au niveau des territoires a été inégal et le plan donne un signal fort sur cet aspect en organisant, en demandant sa généralisation d'ici fin 2015. Cet objectif mobilisera fortement à la fois les équipes de terrain, les réseaux régionaux de cancérologie, les ARS, appuyés sur l'Inca et la ZipSanté qui pilotent ce projet au niveau national. En complément de cet outil essentiel, seront soutenus d'autres dispositifs. Je pense notamment à l'incitation qui est faite à mettre en place des expériences innovantes, telles que celles d'ailleurs déjà initiées par certains établissements, pour ouvrir aux médecins traitants de façon sécurisée les systèmes d'information hospitalier. Le deuxième outil sur lequel s'appuie le plan est le projet personnalisé de soins. Là encore, ce n'est pas un outil nouveau, vous le savez bien. Il est actuellement largement déployé. C'était un objectif majeur du plan précédent. Mais il est conforté comme un outil central de la prise en charge. Et son objectif est de permettre de retracer la prise en charge thérapeutique à l'attention des patients, mais également des professionnels de premier recours qui ont besoin d'avoir ces informations essentielles lorsqu'elles interviennent pour la prise en charge au domicile. Je pense notamment aux infirmières libérales qui ne disposent pas toujours d'un support d'information précis sur la prise en charge des patients. Cet outil donc conforté devra néanmoins évoluer pour mieux répondre précisément aux besoins qu'ont ces professionnels de premier recours. Évoluer donc dans son contenu pour en faire réellement un outil opérant d'interface ville-hôpital. Il devra également être complété par un projet personnalisé d'après-cancer PPAC afin de faire le lien avec la phase succédant aux soins actifs et on sait à quel point cela est important dans un contexte où la pathologie de cancer tend à se chroniciser. Troisième type d'outils seront soutenus également les efforts des établissements hospitaliers pour améliorer leur réactivité de réponse aux demandes qui émanent des professionnels de premier recours. Demande d'appui, demande de conseil, demande de réintégration directe dans les services hospitaliers si cela est nécessaire. et on peut anticiper au vu du contexte que je vous ai rapidement tracé que ces demandes seront de plus en plus nombreuses à l'occasion de la multiplication des traitements à domicile. Cela peut passer par plusieurs types de dispositifs. Le plan encourage par exemple les établissements à se doter d'un numéro de téléphone dédié lisible pour les professionnels de premier recours. J'en ai déjà parlé. Il incite également à la mise en place d'une consultation de fin de traitement qui à l'issue des traitements actifs permettent de réunir équipes hospitalières et médecins traitants autour du patient afin de mieux organiser, de mieux formaliser ce relais indispensable vers la ville. Sera également poursuivie l'expérimentation de postes d'infirmiers de coordination en cancérologie. Je crois que votre région est concernée par deux projets. sur les 35 équipes hospitalières qui depuis 2010 sont engagées dans cette expérimentation. Expérimentation qui vise donc à créer des postes infirmiers dédiés, chargés d'accompagner le patient tout au long de son parcours et de faire le lien avec la ville. Cette expérimentation est reconduite pour une durée d'au moins trois ans avec des objectifs recentrés, en particulier sur l'enjeu d'intégrer la ville dans cette coordination. Elle bénéficiera également plus particulièrement aux situations complexes. Nous sommes actuellement en phase de sélection des projets au niveau de chaque région et il est prévu que le démarrage de l'expérimentation se fasse début d'année 2015. J'insisterai enfin sur une troisième ambition forte du plan qui consiste à garantir la qualité et la sécurité des soins. Le plan Cancer 3 porte plusieurs chantiers majeurs dans ce domaine. C'était déjà un axe fort des deux plans précédents. Cette priorité est maintenue avec des actions complémentaires aux efforts engagés précédemment. je développerai deux d'entre eux qui me paraissent particulièrement importants. D'abord, l'effort engagé sur la question des délais de prise en charge. Ensuite, la réponse à apporter aux situations complexes par une offre hospitalière mieux graduée. Le plan a l'objectif d'engager un effort collectif sur les délais de prise en charge en cancérologie. Les délais d'accès à l'imagerie sont particulièrement visés. On sait, vous le savez, que l'imagerie est essentielle pour porter le diagnostic de la plupart des cancers et qu'en même temps, notre pays accuse un certain retard en la matière avec des délais que l'on peut considérer comme plus importants que dans d'autres pays européens. C'est une politique à plusieurs volets que le plan propose de conduire. L'équipement doit être renforcé, en particulier dans les régions en situation difficile. Mais plus globalement, c'est une réflexion approfondie qu'il faut conduire au niveau de chaque région et avec l'ensemble des acteurs impliqués sur les conditions de fonctionnement des appareils, les types d'actes réalisés pour améliorer le service rendu des équipements au profit des patients atteints de cancer. Cela passe par un effort de mesure systématique des délais et une animation de cette réflexion collective par les ARS. Au-delà de l'accès à l'imagerie, c'est l'ensemble des délais à différentes phases du parcours qui doivent être questionnés et améliorés. Et cela, le plan cancer 3 le souligne très clairement. Les retards de prise en charge peuvent se situer à plusieurs niveaux. Au niveau de l'orientation par les professionnels de premier recours vers une première prise en charge hospitalière au moment du déclenchement de la prise en charge thérapeutique adaptée et entre les séquences thérapeutiques également. Améliorer ces délais passe par plusieurs actions là encore. En premier lieu, peut-être une action de sensibilisation de tous à cet objectif, facteur d'une mobilisation collective. La mise en place surtout d'outils adaptés notamment pour permettre une meilleure lisibilité de l'offre pour les professionnels de premier recours et faciliter ainsi l'orientation initiale. Et cela nécessite également de faire des délais un élément à part entière du suivi de la qualité des établissements de santé, ce qui n'est pas le cas actuellement, et de rendre les résultats atteints publics auprès de la population. Le plan vise ensuite à mieux organiser la réponse aux situations complexes. Là encore, c'était déjà une préoccupation du plan 2 que de répondre à des situations particulières. ont été identifiées plusieurs populations qui ont donné lieu à des organisations spécifiques. Les personnes présentant un risque génétique aggravé de cancer, les enfants et adolescents, les personnes atteintes de cancers rares, les personnes âgées. Ces organisations devront être évaluées. Elles sont relativement récentes et il faudra effectivement évaluer ce qu'elles ont apporté en termes de qualité des prises en charge. Elles devront éventuellement intégrer des évolutions dans leur fonctionnement pour mieux répondre aux besoins des populations concernées. Mais au-delà de ces populations, ciblées par le plan cancer 2, on se rend compte que d'autres situations complexes mériteraient de mobiliser des ressources complémentaires à ce qu'offre actuellement le système de droit commun. Dans cet objectif sera étudiée par exemple la perspective de mise en place de RCP dite de recours qui viseront les situations complexes. Il y aura une phase préalable d'identification de ce qu'on entend par situation complexe donnant lieu à recommandations et l'objectif est de permettre autour de ces situations de réunir des compétences particulières spécialisées permettant de définir un diagnostic et une orientation adéquate du patient. le plan prévoit également d'améliorer la gradation des plateaux techniques notamment de radiothérapie pour garantir à la fois une prise en charge de proximité qui est indispensable mais également une offre plus spécialisée pour les cas complexes qui soit lisible là encore au niveau de chaque région. Je vous remercie pour votre attention et je suis toute disposée à répondre à vos questions. Merci. Merci pour cette présentation qui est très intéressante puisqu'elle adresse un petit peu le panorama des différents objectifs du plan cancer 3 dans le cadre de l'optimisation de la prise en charge que ce soit sur les chimiothérapies orales le DCC le PPS les infirmières de coordination en cancérologie et sur les délais de prise en charge entre autres ainsi que la chirurgie ambulatoire. Je me permettrai de faire quelques commentaires sur ce qui se passe dans notre région justement par rapport à ces points avant de laisser la parole à la salle. Sur les prises en charge on a actuellement une étude en cours dans notre région sur les délais de prise en charge sur le sein, le côlon et le poumon donc étude qui avance bien et à ce propos je remercie les différents directeurs d'établissements qui nous permettent l'accès facile et simple des dossiers dans leurs établissements. Sur la thématique du DCC on est effectivement aussi en train de le développer dans notre région l'ARS et le GCS Télésanté ont validé un prestataire sur le plan technique quant au réseau qui a pour mission de mettre en place le cahier des charges c'est à dire l'informatisation des fiches RCP c'est un travail qui est fait en cours qui est fait actuellement et qui mobilise tous les référents RCP de la région. Sur les les chimothérapies orales c'est un sujet assez délicat et qui va mener à quelques questions on va développer des formations sur les chimothérapies orales sur l'ensemble du territoire en délocaliser de façon à permettre à l'ensemble des acteurs de ville de pouvoir avoir des informations sur les principales molécules et également sur les toxicités à anticiper et à gérer. Et donc ça m'amène à cette question on voit d'ailleurs l'évolution au cours des douze dernières années des molécules de chimothérapie injectable on voit une droite c'est assez linéaire et sur les douze dernières années on voit une courbe exponentielle qui est celle des chimothérapies orales donc on voit qu'il y a une explosion de cette prise en charge il va falloir l'anticiper donc on voit qu'il y a des formations qui se mettent en place une volonté forte des acteurs de ville pour prendre en charge ses patients à domicile et ma question c'est qu'en est-il du plan financier alors on a parlé aussi de l'éducation thérapeutique comment on va pouvoir envisager la suite en termes de prise en charge sur un plan économique puisqu'on peut imaginer pour certains établissements de santé une perte d'activité et au contraire comment valoriser les professionnels de ville qui vont s'investir sur la prise en charge des patients à domicile sous chimiothérapie orale et dans le cadre de l'éducation thérapeutique oui vous avez effectivement raison de le souligner l'ensemble de ces réorganisations chimiothérapie orale notamment ne seront pas sans impact financier sur les organisations et cela nous en avons pris clairement conscience le plan 3 prévoit par exemple de réfléchir à une logique de financement forfait de parcours en cancérologie pour appréhender l'ensemble de ces enjeux financiers nous avons constitué au niveau de la direction générale de l'offre de soins et avec l'appui de l'Inca une commission que l'on intitule Coreta Cancer chargée de faire précisément le point sur l'ensemble de ces enjeux et de proposer des pistes d'évolution de la T2A actuelle pour les prendre en compte les travaux de ce Coreta Cancer ont démarré en mai ont donné lieu à deux réunions jusqu'ici se poursuivent avec plus particulièrement la mise en place d'un groupe de travail ciblé sur la chimiothérapie orale je ne peux pas actuellement vous donner effectivement de résultats de ces travaux mais bien vous confirmer que l'enjeu est très clairement pointé et de mieux des travaux avec une forte mobilisation des administrations centrales sur ce sujet de la T2A et de la T2A Sous-titrage ST' 501